Et voilà, l'arbre vient d'être mis à jour Donc la rencontre Elgérine contre Bersoulpower, c'est Bersoulpower qui a gagné La rencontre Ergrir contre Frilhc, c'est Ergrir qui a gagné Firoz contre Osesso, Firoz te gagne Lord Simplet contre Katato84, Lord Simplet gagne Pour l'instant rien de très surprenant François contre Vizikaël, Vizikaël gagne, je crois que François était absent Girodo Kavako contre TheBlade77, c'est Giro qui l'emporte Notre Derbarbare contre Kilar, c'est Notre Derbarbare qui l'emporte Filcas31 contre Garen 63, Garen l'emporte Idessa Donobu contre CDV, CDV l'emporte par forfait Atortress contre Vilvedu, Vilvedu l'emporte, on a vu les parties Youpossom contre Psychol, Psychol gagne Elstan contre Joji900, Elstan gagne Ali Desaster contre Tano149, Tano149 gagne Encore une fois, on a beau dire sur le chat que le jeu reste irrégulier Il n'empêche que tous les topelos qu'on a monté en épingle jusqu'ici ont tous gagné Sans exception Comme quoi, à la part de hasard, elle est quand même à pondérer Alors je termine rapidement, Victor86 contre Stelily88, c'est Victor86 qui l'emporte FD Paleta contre Mister Profanus, c'est FD Paleta qui l'emporte Et enfin, Emel129 contre Cévis2004, c'est Cévis2004 qui a gagné Donc GG à tous ceux qui ont remporté cette première série de matchs et qui se retrouvent ainsi en tour 2 Oui, oui, GG à eux Donc du coup, on va commencer le tour 2 Et on va faire comme game Alors je regarde Je check un petit peu le chat, je vais essayer de répondre Si tu peux regarder pendant ce temps les tournois et voir un peu Enfin les replays et voir ce qui t'intéresse, je te laisse décider Oui, oui, il n'y a pas de souci, on va regarder ça Alors le psychos qui prend vraiment les choses bien pour le coup Grâce à vous j'ai pu apprendre des trucs et ce n'est que le début de mon ascension Moi, majuscule, point d'exclamation Et puis ce tournoi me donne l'envie de persévérer pour devenir plus fort C'est la bonne mentalité Encore une fois, tu m'as fait une belle partie Donc c'était intéressant En plus il y a eu les boss de tester Le décacané dog building En tournoi Déjà ça me fait plaisir Et puis en plus Je vois un deck qui a été publié il y a peu C'est quand même pas évident Il faut avoir les baloches Donc vraiment bravo Bravo, bravo Oui, oui, oui Bravo, bravo à toi Je pense qu'on va se faire une petite game de Soulpower Parce que du coup on avait dit qu'au premier tour on allait en caster une à Contrager Puis du coup on l'a passé Donc on va commencer par Soulpower Ou contre Ergrir Je t'invite à... Alors donc, tour 2 Ouais Tour 2 c'est BR Soulpower Contre Ergrir Ergrir Alors Ok, trouvée Alors que je me plante pas cette fois-ci Les titres sont sous les replays Voilà Tout est bien rangé Encore une fois Un grand merci à Ferronia et Kairadine Qui font vraiment un gros taf C'est clair Là c'est bon Tout est bien calé Ok Alors tu me diras dès que t'es sur les temps Alors, game 1, game 2 Que je me plante pas Ça serait quand même dommage Oui Donc, game 1 Alors la partie, game 1 On est dès que t'es sur les temps J'ai mis en pause, c'est bon Ok Et bah donc déjà on peut voir Bah du coup on se retrouve avec Alors c'était pas prévu Je l'ai pas vu C'est encore Délèves contre Kalazar Alors Kalazar qu'on voit encore Ça a l'air d'être un deck Voilà Que les gens apprécient C'est le groupe Langton C'est le genre de Délèves C'est pas le genre de Kalazar Voilà Et du coup Power qui a décidé de prendre un Délèves Ça m'étonne à peine Parce que je sais qu'en plus le Power C'est un genre de Xorm aussi Comme quoi Et ça m'étonne pas de voir Si vous pouvez jouer de la Délèves On va voir ce que ça donne Alors si t'es sur l'écran Hop 1 2 3 Plus plus Non Ça ne bouge pas Ouais mais c'est normal Ça va arriver D'accord Ok C'est tout seul Voilà Après On voit là Donc son Kalazar Alors là Je vais pas le temps de bien voir Mais il y avait Il y avait un Fire Maniac Ouais Pour le coup L'arrivée en joue une liste de Kalazar Qui a l'air plus proche de la mienne Même si moi je joue pas de Lurker in the dark Je joue aussi d'Elfire Maniac Hello in the dark Donc il part sur une liste A priori 5-4 ou 5-5 Tu es pas sur la bonne scène Je suis pas sur la bonne scène Ah Je suis pas sur la bonne scène Alors tu peux bien me dire Au début de l'émission Voilà parfait Bon on a pas raté grand chose Vous voulez que je relance le replay On est tour 2 là Bon on a rien raté pour le coup Ça devrait aller Ça vous doit On est au début C'était les départs classiques On a eu un départ en gens Chez Soulpower Départ Départ succul Je relance T'es prêt Ah tu relances ? Enfin non je reprends On est au début du tour de Daleb là Du coup j'ai mis en pause Vu que je change de la scène Ah d'accord Je suis désolé Je n'étais pas en pause Mais si tu en avances T'es à quel tour ? Attends justement Hop Tu me diras quand tu seras Au tour 3 de Soulpower Voilà c'est ça Tu me dis dès que t'es au tour 3 Soulpower Donc j'en fais plus en plus Donc toi t'es au tour 3 De Bear Soulpower On est d'accord Ouais c'est ça T'attends Dès que c'est son tour Tu me le dis Je reprends Le tour à 3 ressources De Régrir Qui pose son Lurker in the dark En face de lui La va spawn Rien de très étonnant Oui bah ça c'est un coup classique Ça va bien embêter Soulpower d'ailleurs Et voilà Le tour de Bear Soulpower vient de commencer là Tour 3 Tour à 3 ressources Ok c'est bon Alors moi j'aime bien la main de Soulpower On voit il joue les Voilà Il le joue là La tempête La tempête agressive Que j'aime beaucoup Que j'aime beaucoup vraiment Je trouve que c'est Alors c'est un sort Que j'aurais pas forcément Dans des decks Control Stall A magie d'air Parce que Pour moi c'est plutôt un sort 10 années pour l'attaque 14 ou à raison C'est comme ça que je le comprends Mais par contre Sur Daleb c'est vraiment très très bien En plus ça ne demande que 2 de magie Alors que les sorts d'air de ce genre Demandent toujours un de plus de magie Ils sont toujours assez chers justement Quand on compare 4 de magie pour le chaine lighting 3 de magie pour la version A 3 de ressources J'ai oublié son nom Et là justement On a un sort à 3 et 2 de magie Donc il s'énergit très très bien Sur Daleb On peut monter à 2 de magie On peut jouer des blotteurs À côté On va laisser un petit peu Contrôle en même temps Un petit peu plus Apte à stabiliser le bord Donc moi j'aime beaucoup ce choix Souvent en fait Les joueurs de Daleb Dovent choisir entre Tempède agressive Ou alors Des fortunes de pioche Comme Sombrer dans la folie Donc lui on voit qu'il joue les deux Donc je ne sais pas trop Où il a coupé Il a dû faire des choix Il a dû faire des choix Ouais il a dû faire des choix Et là on voit tout de suite Le plan de Soulpower Qui a été réalisé parfaitement Quand il a fait Sa tempête agressive Là c'est étonnant Que Egrir n'a pas vu Il n'a pas attaqué Avec son Lurker Parce que je ne sais pas Pourquoi il a déplacé Soulpower avait fait Sa tempête agressive C'était pour faire Derrière le double trait de feu C'était pas pour rien C'est pour ça qu'il a mis à deux points de dégâts C'est étonnant qu'il n'ait pas attaqué Il aurait pu gratter deux points de dégâts Parce qu'il savait que son Lurker allait sauter De toute manière Là c'est un peu dommage C'est un peu de placement de Berstoolpower Pour le coup Enfin j'appelle ça une erreur Peut-être de manière un peu cavalière Mais voilà Il est en train de placer Toutes ses créatures en damier Alors que Kalazar n'a aucun sort de zone Et Kalazar a des Lone of the Dark On en voit même un beau dans sa main Ce qui n'a pas forcément Beaucoup de sens Si ce n'est peut-être Pour forcer son adversaire A jouer à Nelone of the Dark Qui ne serait pas rentable Mais c'est quand même Un petit peu Un petit peu Brain Et pas forcément non plus Très intéressant Et on voit aussi la force De la Savant d'Urgemal Qui est une créature Que j'aime beaucoup Et que je défends Depuis la sortie Pêche à la Trahison Qui est vraiment une créature Qui en plus résiste A la capacité de Nam Tarou Et quand elle est posée Elle bloque tout C'est une plaie Ah oui Et une créature Qui peut potentiellement Être agressive Puisque si vous jouez A côté du Blazing Succubus On a une créature 3 A 4 Tireurs de mêlée Donc c'est les mêmes stats Que le Trahison Mais en Tireurs de mêlée Donc ouais Une créature très défensive Mais qu'en même temps On peut aussi agresser Ce Kalazar a fait le choix D'un Osmotik Comme le précédent On voit beaucoup d'Osmotik C'est pas pourquoi Je ne peux pas la Blazing Succubus Le deuxième Fire Maniac Qui est posée là C'est dommage Il doit aller 2 sans vouloir Là sous le power Il ne va pas totalement perdre Sa power lane là-haut Mais en même temps Il a payé 5 Pour un Alpha Maniac Qui va gérer Pas totalement en plus Mais qui va gérer Une power lane A 3 de ressources En laissant le token derrière Voilà il a perdu 2 le fire Donc on sait qu'il n'en a plus que 2 Dans son deck maximum Potentiellement sur une partie courte Il risque d'en piocher 0 ou 1 Il y a une chance Que ça pioche 4 Donc Air Greer a peut-être fait un bon move Sur le court terme Mais sur le long terme Il a perdu des options Il n'a pas rentabilisé son Enfin il n'a pas fait un move tempo Donc c'est pas forcément mauvais Pour un sous le power Là en plus Là on voit qu'il a les succubus Là ça va faire mal Il n'a plus que 5 points de dégâts A mon avis Il va reposer une Tout de suite derrière Il a un recoil qui est claqué Un recoil qui a un très bon son de gestion Mais qui n'est pas un sort tempo Du tout Enfin rarement un sort tempo Et le problème là C'est qu'il ne pourra pas tanker A moins qu'il déplace Et sinon il ne pourra pas tanker les deux Ah voilà Il utilise son éclair fourchu Il choisit de violer sa main Il n'a pas trop le choix là Il faut qu'il se débarrasse Des créatures Parce que là il n'a plus que 5 de vie Là à mon avis Il va encore repérer 2 points Parce qu'à mon avis Sous le power Il va peut-être reposer encore Sa succubus En plus il a une mondeuse du vide On va voir s'il va le poser Il préfère poser la Je pense qu'il garde Je pense qu'il garde son sombrer de la folie Pour un tral peut-être Ah non Là il va peut-être plus le revéant On est sans le jouer Non Il le garde Je pense qu'il le garde Sinon il l'aurait joué en premier Je pense Et là il faut qu'il fasse attention Il faut qu'il gère absolument La mondeuse du vide Et c'est un Il va faire à l'onu de dark Je pense Ouais Il ne sait plus le jeu Il doit le faire quand même Oui c'est évident Il fait Ça c'est bien joué Comme ça au moins il ne perd pas le point de vie En plus il y a un petit token Qui a proqué là-haut Il sait que de toutes les façons Le maniaque n'est pas très Il se prend une kappa Et c'est fini Ah la double bone succubus Qui arrive Ça fait tellement mal Il repioche encore une Il aurait dû piocher avant la poser Évidemment Bon elle va sauter là Je pense qu'il va faire Euh non Je crois qu'il a une récolte Je crois qu'il a tap deck Une récolte Et là le problème C'est que Ça va Ça va très vite Les points de dégâts Il n'est plus qu'à trop Avec rire Le pauvre Il récolte Il n'a pas le choix Le placement des polychips magnifique C'est violent Mais en même temps C'est pas forcément Non plus très très utile En contre des lèvres Oui Heureusement là Il pourra Il pourra gérer Ça commence à devenir compliqué là Il pourra gérer La succubus Avec l'Ariana Est-ce qu'il n'a pas perdu D'ailleurs Parce que concrètement Il y a une Ariane Qui va arriver 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 C'est super compliqué là Je peux peut-être Gratter un point de dégâts Je ne sais pas Il ne faut pas jouer La boule succubus maintenant Ça c'est sûr Ah bah là non Parce que sinon Il prend trop cher Il va peut-être discard Là c'est pas mal S'il discard un bon truc Il discard derrière Ça c'est le bon random discard Une chance sur trois Mais c'est bien tombé Ah ouais C'est bien tombé C'est compliqué hein Ah le time jump Il ne peut pas faire un prix bien Avec son time jump Il faut tenir deux tours Parce qu'il n'a pas la magie là Il arrivera trop tard Ce time jump Ah ouais Il est à quatre Ouais exact Là encore une fois Si vous jouez une liste Cinq de force Et six de magie Vous êtes obligé Une partie sur deux De vous retrouver dans ces situations Vous pouvez tout simplement Pas jouer vos cartes C'est Jouer cinq de force C'est cinq de magie Quand on part dans l'optique On va défausser Ses collards d'arcade Avec la capacité de Kalazar Et les récupérer Avec des erratic spellstealer D'accord Parce que c'est un 5-5-0 Mais qui en fait Est un 5-4-0 déguisé Mais alors jouer cinq Si c'est avec time jump Qu'on ne peut pas recycler Avec erratic volsor Avec en plus la capacité de Kalazar Que vous allez avoir tendance A utiliser en début de partie Enfin c'est Ça me paraît un peu irrealiste Quand même Alors là il se débarrasse De tout ce qu'il y a sur le terrain Il a raison Il faut qu'il gire tout Et qu'il pose son phoenix Et puis hop Alors là on prie Pour avoir un tral Du côté de support J'imagine Ah est-ce qu'il joue les tral D'ailleurs Parce qu'on voit Qu'il a des serveurs durs Jubal Il aurait dû faire l'event Faut gratter les points Il aurait pu mettre un point de plus Il a des couleurs de Void Il joue peut-être pas de tral Sous le power On se métonnerait Mais il n'en a pas vu pour l'instant Peut-être il joue des hold des tourments Je sais pas Le tourment ça ira trop tard Ah bah tiens le tral Bah voilà le tral 5-6-7-8 C'est gagné C'est gagné Il lui manque un point Bah oui Il a de toute son son point de la folie Il a bien fait de le garder Bah non parce qu'on ne peut pas Déforcer un des points Comme ça Il va pas là-dessus du coup Ah il avait encore un démon Ah oui d'accord Je pensais qu'il n'avait pas encore posé J'ai mongolisé là-dessus Ouais Et bah j'ai j'ai la super Il a top D qu'un démon Au sourire de la folie Ok Ouh c'était tendu C'était une game tendue Mais du coup On voit la puissance de Délèves Quand même Ça ne s'est pas joué à grand chose S'il n'avait pas eu un démon Sous le son point de la folie C'était fini Bon après il joue quand même Beaucoup de créatures Beaucoup de démons Donc Ouais c'était quasiment sûr Enfin Un peu eu de bol De pas avoir de De démons En utilisant son son point de la folie Ça aurait été vraiment dommage C'est intéressant Il a gardé toute la partie Comme ça Vraiment jusqu'à la fin Pour pouvoir set up Un petit coup de tral Il attendait que ça Ah c'est bien joué Et bien écoute On va passer directement La deuxième game On va passer à la deuxième game Ils ont gardé Gardé les mêmes decks Et juste au passage Merci Fierost De m'avoir quai Sur TS Pour me dire que Bloomrock a oublié la scène C'est ça que j'ai su Merci à toi Fierost Mais oui Mais Fierost C'est un habitude MomCard C'est pour ça Je le connais Pour la Fierost Alors On va lancer la deuxième game Est-ce qu'ils vont garder Les mêmes decks ou pas Il me dit Dès que t'es sur l'écran Je vais mettre en pause C'est en pause Alors du coup Ils ont complètement changé Leur deck Tiens on voit une jolie Nuit de la Lune montante Et donc du coup Soulpower qui est parti Sur une dame arrière Air gris J'ai du mal à le dire C'est non Je suis parti sur un Mucao Alors ça c'est rigolo On va voir comment il va faire Il va le gérer Eh bien écoute On va partir de suite Alors attends Je clique 1 2 3 Plus Plus C'est parti Alors donc C'est à mon avis C'est une dernière Masserage Oui certainement On voit une jolie Une montante Et un week of knowledge Je pense pas Que ce soit la gris Qui joue ça Et du coup Là le masserage C'est violent Contre un Mucao Alors Mucao Qu'est-ce qu'il a Encore un masserage Concrètement Mucao il a certes L'esprit de la queue Sur Bénie Qui attire les dégâts Qui sont boucliers au sort Mais ça ne marche pas Contre la colère d'arcat Et Mucao joue peut-être Des focus on mine Encore que c'est pas sûr Ouais encore A mon avis Enfin je sais même pas S'il en joue Ouais ça sera peut-être Un et encore Je suis pas sûr Quand je vois qu'il y a Des météorites Je sais pas s'il a trouvé La place pour le mettre Là j'avoue Je pense que les chances D'arrière sont assez faibles Parce que là Ça a dû lui surprendre De voir Super jouer Un masserage Et du coup Là avec son Mucao Là franchement Le masserage Qui arrive tour 2 Elle a 18 HP Elle a déjà masserage en jeu Elle est plus que bien Cette Demeria On voit que là Pour l'instant Les masserages Ils sortent bien Quand même En plus niveau main Un air gré Il a chopé 2 Ah non non J'ai mal vu la carte Je pensais que c'était 2 propagandistes Mais non C'est le nouveau T4 Qui impliche des dégâts Au créateur qui se déplace Autant pour moi Ah oui c'est ça C'est l'espèce de Roquin Une garde Garde Roquin Un truc comme ça De loin je trouvais que ça avait Des dehors Pour ne pas grandir C'est pas du tout On voit en plus Là Soulpower Il a deux feux de camp Aussi Pour accélérer son jeu Enfin pour trouver du moins Des solutions Pour piocher à mort Son Noja Soulchette Il lui KO Elle anti-masserage peut-être Ouais il est possible Qu'il joue focus on mine Effectivement Mais concrètement Ça ne fait pas gagner Les matchups Si bien Soulpower Joue la sécurité Et ne défausse pas systématiquement Ou ne manie pas systématiquement Tous ces masserages Enfin non J'ai des bêtises Ça n'a rien à voir d'ailleurs Mais c'est simplement Que ça ne suffira pas A remporter la partie Damiria a suffisamment De poke Pour l'emporter Ouais puis surtout Après voilà Comme on sait Damiria joue La purge de Garand Dès qu'il va la voir Il va la jouer Et puis il va virer Le focus Si la traîne Dans le deck Donc Non moi J'étais assez bloqué Sur le Le disenchant De masserage C'est pour ça Que je parle dans Garder un homme Dans sa main Juste un mode Automatique Pilotage automatique Non du coup Allez C'est bien Ce qui fait Aigrir Il a posé un ton A 7 de vie C'est toujours chiant Pour Damiria De virer ça Pour virer ça T'es obligé de faire Soit un bouffi Nué Ou des conneries Comme ça Enfin jouer plusieurs cartes Pour gérer Donc c'est pas mal Bon là Il n'y a pas de bol Il n'y a pas de bol Il n'y a pas de bouclier Je ne serais pas forcément Avec un bouclier tout de suite Je serais plutôt mis Ma 1 à 6 En face de la 2 à 2 à 7 Je pointais 3 dégâts C'est pas catastrophique Je gardais un bouclier Pour un moment Ce serait plus important En plus Avec ma 1 à 6 J'ai entamé Et c'est 2 à 2 à 7 Que je passais à 6 Enfin ça me paraissait Un petit peu plus intéressant De procéder comme ça Mais bon Son choix n'est pas mauvais Pour autant On voit que là Aigrir il a utilisé La kappa de Mikyao Pour voir la main De tout le pouvoir Bah il sait un peu A quoi s'attendre Et là il a dû voir sa main Il a dû dire Oups à mon avis J'ai perdu On a vu aussi Qu'Aigrir Il jouait les lances de glace Donc il ne va plus Il ne servir à rien Du tout dans ce matchup Et voilà C'est un peu compliqué Powerbui s'en fiche Il pioche Il pioche Il pioche un masserage Oh il a repioché un masserage Allez la colère Il est bien Il est tout à fait bien Oui c'est aussi quelque chose Que je trouve très très bien Avec Pêcher la Trahison C'est que le bestiaire de Sanctuaire Qui est un bestiaire Plutôt Enfin qui était Un bestiaire plutôt fragile On a souvent L'habitude de dire Que nuer c'est tout Sanctuaire Parce que les créatures Sanctuaire Ont très peu de vie Il y a beaucoup de créatures A 3 HP Mais concrètement Pêcher la Trahison A incorporer énormément De créatures assez tanky Le kappa A 6 HP Tour 3 Le kappa A 7 HP Tour 4 La prêtresse de 1-3 A tendance à être Moins joué maintenant Vu qu'il y a Le tauril Le bâtiment Qui permet de faire Père coup de manoeuvre Quand on déploie Une créature dessus Ce qui fait qu'en fait Le bestiaire Sanctuaire A radicalement changé Et est devenu Beaucoup plus tanky Beaucoup moins friable Qu'il n'était avant Ouais C'est pour ça Qu'on voit Un problème De decks Sanctuaire Qui sont là Et qui sont Assez forts quand même Surtout du n'yokiko A niveau compétitif Mais quelques mucéros aussi Ouais Après ça peut surprendre De tomber sur des decks Comme ça En tournoi Là il n'a pas de chance Il tombe contre Un masserage Et ça va être très dur En plus Là il a quand même Oula C'est assez risqué En plus il joue Une liste super lourde En mode 4-6-1 Avec des enthrôles Des métaux Et des glacés Donc Énormément de cartes Qui sont inutiles Parce que tous ces removoles On n'a pas d'incidence Dans ce matchup Contre combo C'est assez dommage Parce qu'avec le building Qu'il a Le bukao Non seulement Il a trop de sorts chers Pour pouvoir gagner Contre combo Parce que ça fait trop De removoles inutiles Mais en plus Et donné que son deck est lent Et lourd en termes de préerquis Bah il n'est pas aussi efficace Qu'une liste plus légère Contre les decks aggro Donc en fait Il a une liste Qui a tendance à perdre Contre aggro Et contre combo Dans une liste Qui ne gagne que Contre midrange A priori Qui n'est pas très représenté Dans la méta Ouais c'est clair Et puis là Ça y est Sur le pouvoir Commence à balancer du dégât Il y a un spectre du vide Qui a sauté Donc il a perdu 3 points Et il y a un hall détourment Qui va tomber aussi Il se débarrasse de son geyser Il se débarrasse de ses créatures Je suis un peu désespéré Quand tu fais ça quand même Parce que concrètement Enfin voilà Damien elle s'en fiche Elle va le poke Avec des Avec des Des appels d'urgeur bal Elle va le poke Avec des hall détourments C'est ça Enfin Ne pas poser de créatures Contre même rien C'est pas spécialement la solution Bah ça va être un peu compliqué Oula en plus Il y a les 3 Ouais il peut faire très très mal Après Dans pas longtemps Et ce pouvoir a choisi De défausser un masserage Plutôt que Enfin non Justement Elle a choisi De défausser un faux de camp Au lieu de défausser un masserage Il doit garder un sous le coude Au cas où il y aurait Un dispel quelconque On lèverait une couille Ouais mais il a raison Ce masserage Il peut y avoir une embrouille Comme ça Et s'il perd ses masserages Là il a tellement La game Autant pas prendre de risques Voilà il va l'attaquer Petit à petit Alors après Après je sais pas trop Ce qu'il risque En fait concrètement Que son masserage Parce que Il voit pas forcément La main sur l'adversaire Mais on voit qu'il monte A 6 de magie 4 de force Donc on doute qu'il monte En plus à 3 de fortune Pour jouer les fortunes Anti-spell Donc je sais pas trop Ce qu'il pourrait jouer Pour embêter ce masserage Peut-être La fortune Sonctuaire Je sais pas comment ça C'est ça à mon avis A mon avis je pense Qu'il a Ouais il veut pas prendre de risques On sait jamais Voilà Si il y a Lotus Mark Qui saute Voilà Les dégâts vont être là Ça va être encore 6 de moins Donc là Greg il hésite Est-ce que je tue mes créatures Ou alors est-ce que J'essaie quand même De mettre de la pression Bon concrètement Il n'y a pas de solution Il a perdu Oh là Il fait en plus Faire placer un bouclier Voilà On va à 5 Il a perdu C'est fini Je serais que de voir La liste de person power Prochain tour Il peut jouer Il fait qu'il n'y a pas Plus les deux Les deux urge balles Et c'est gagné Il a assez Ouais il a assez Après ça demande des balls Puisque après Il est un peu à poil derrière Mais bon c'est pas l'étal Donc Allez c'est fini Alors là il fait un peu Un peu d'overkill Oh là il a pas vu Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Il voulait faire un feu de camp Je pense qu'il a réalisé Ils s'avançent avec toi Ils sont peut-être en train De se parler aussi Eh ben GG Encore un masserage qui passe GG Bah pour l'instant On a 100% de victoire Pour le masserage C'est ça ouais Il y a que des victoires Sur le masserage Là Ça gagne C'est ça les decks de la méta Sont pas du tout designés Pour affronter masserage Ce sont les decks agro Anti mid range Ou alors ce sont les decks Mid range anti agro Justement Mais combo Il y a pas vraiment de deck Qui les gère actuellement Alors c'est très possible De deck builder contre combo Attention Je dis pas que c'est OP Mais c'est que dans la méta actuelle Combo n'a pas vraiment Des limites naturelles Ah oui ça c'est clair Et ouais c'est quand même bien joué De voir ça Alors je suis en train de regarder Pour la prochaine game Je voulais regarder une game Alors quand je vois le match up Que c'est Ça me donne pas du tout envie Ah c'était du Kalazar Contre du Kalazar Donc on a vu pas mal Le Kalazar déjà Ouais je vais quand même regarder S'il n'y a pas quand même Autre chose de plus sympa Du moins pour la première game Regarde vite fait J'essaie de vous trouver Des bonnes games On va essayer de pas non plus Avoir tout le temps Les mêmes decks C'est un peu pénible A chaque fois de tomber Sur les mêmes match up Il faut quand même Que ça soit une game intéressante Non c'est vrai que là On retrouve de toute façon Les decks qui sont forts Allez tiens On va faire celui-là Ça peut être sympa Alors Pourquoi allons-nous opter ? Alors On va opter pour Notre ami Elchan Elchan Contre Psyol Psyol Qui est notre ami Mais dont on ne sait toujours pas Pour renoncer le pseudo Non J'avoue que j'ai toujours du mal Et donc voilà Donc c'est C'est notre rédacteur Aussi Chez Momcard Qui tombe contre Psyol Alors j'ai vu C'est par rapport aux heroes Que j'ai vu là Pour la première game Histoire que ça nous change un peu De voir du Du masrage et compagnie Ah donc c'est Psyol C'est Psyol Contre Els Je change la partie Et pour l'instant On a des belles games On a du beau jeu Quand même C'est intéressant C'est pas mal Ah c'est bon J'ai trouvé De toute manière Le niveau va commencer A être costaud Parce que là On est au deuxième tour Le deuxième tour Ça correspond On va dire Au huitième de finale Ensuite après On aura les quarts de finale Et dès que t'en arrives En quarts de finale Là ça devient du costaud Ça va très rien de sec Alors du coup Est-ce que tu l'as trouvé Sinon Ouais j'ai trouvé Il n'a pas été en train de se lancer Alors dis-moi Dès que tu es devant Ah tiens Un match C'est pas intéressant Voilà C'est pour ça que j'ai vu ça Je lui tiens Ça peut être intéressant Parce qu'on a du côté Psyol Il était sans pitié Il a sorti la manière Namtaru Et Elchan Qui nous sort Une Anastasia Ça peut être rigolo Une Anastasia On va voir Comment il va se débrouiller Surtout que Bon Namtaru C'est un deck Qui est assez rush On va voir S'il pourra gérer tout ça Bah écoute Je te promets Parce qu'on y va Et devant l'écran Un Deux Trois Plus C'est parti Ouais alors Concrètement Anastasia joue un deck Un deck Stole C'est l'Anastasia semi combo De Delstan C'est à dire qu'il va essayer De mettre des marqueurs Dans tous les sens Pour C'est ça Pour empêcher son adversaire De déployer d'autres créatures Et pour empêcher Qu'il fasse des dégâts Et puis quand il y aura Beaucoup de créatures Avec Avec 0 De 0 d'attaque Il va coller Son mentor éternel Qui gagne plus 1 Pour chaque créature Avec marqueur qui meurt Il va jouer la fortune Ombre de la mort Qui détruit toutes les créatures A 0 d'attaque Et donc du coup Le mentor va gagner plus 1 Pour chaque créature détruite Il va gagner plus 8 Il va taper à 9 Et S'il rajoute un time gem derrière Bah ça fait déjà 18 dégâts Donc c'est une sorte De semi-autéca Après il faut Il faut pouvoir le placer Donc Ouais Moi je suis un tout petit peu C'est du type Contre un dég aussi rush Que Nemtaro Je sais pas s'il va réussir A bien gérer le truc Après s'il a les bonnes cartes Ça peut aller très vite Bon la plupart du temps C'est assez long à se poser Il a besoin de beaucoup de cartes C'est pour ça qu'il pioche Il a son time jump Bah pour moi c'est pas un match up Que Nemtaro est censé perdre Après ça peut mal se passer Et tu sais qu'Anastasia Va punir le moindre retard de tempo Mais c'est pas un match up Qu'Anastasia est censé gagner Ah non Logiquement Nemtaro elle est bien En plus là Sa main elle est quand même Trop mal Il a de la créature Il peut taper Mais bon A voir Là Echion A mon avis Il faut que fasse gaffe Il faut pas qu'il fasse d'erreur Pas la moindre erreur Ça va lui être fatal Et là le problème En fait de Echion C'est que voilà Là il pose un arme Mais ça ça va sauter direct Ces créatures Qui sont censées Qui on va dire En attendant Le En attendant Le gros combo final Bah ça C'est souvent des tours 2 Et du coup Avec la capacité De Nemtaro Ça sauter là Il en profite Psyol Il est tout Il va défausser Un Gezer Et puis voilà 3 Gezer Ça lui sert à rien Abdi Pendu Qui est vraiment très très fort Normalement Parce que c'est vraiment Un bloqueur monstrueux Et si en plus D'ailleurs vous avez Un ossuaire Ça devient du pur abus Mais contre Nemtaro Ça n'a pas d'influence C'est compliqué Là il refrend encore 5 points de dégâts Là il descend à 11 points Il faut qu'il fasse quand même attention Echion Là il n'y a rien sur le terrain Il va commencer Il faut qu'il gère Il faut qu'il bloque Parce que là le prochain tour Ça fait mal Là il y a du monde Sur le terrain Et puis c'est ça aussi C'est que Anastasia n'a rien Pour gérer les powerlines Et Anastasia n'a pas De clean de zone Donc en fait Nemtaro elle est tranquille Bon Arigis se prend Là un brin de solune On en a vu un Mais un brin de solune Pour sauver 3 dégâts Et il fait que ça dans le tour C'est un peu catastrophique Comme move Il n'y avait pas le choix Je ne sais pas Qu'il a mal joué Mais c'est clairement Pas un move rentable Il se tape Voilà C'est étonnant Nemtaro qui monte sa magie Elle est tellement bien Moi j'aurais pioché J'aurais pioché Moi j'aurais fait double pioche Et j'aurais attaqué Ouais moi aussi J'aurais fait double pioche Je pense Il a envie de setup Un gros Un gros météorite glacé Mais concrètement Il a déjà accès A la récolte d'âme Il a déjà accès Au portail foyer Au double geyser Pour moi il n'avait pas besoin De monter encore sa magie Après peut-être qu'il joue Un day time jump Dans son deck Et qu'il a envie D'anticiper un petit peu Sur un top day time jump Il peut-être sentir Que le finish time jump Parce qu'il doit le connaître Le deck Il doit se dire Oulala Il a commencé Et il n'y a plus qu'une créature Qui tape à deux Il est quand même deux Là il ralentit Là c'est sûr Qu'il est en train de préparer Il est en train de préparer Qu'on s'appelle En train de préparer Un time jump je pense Alors là il lui remet deux Alors là il faut qu'il fasse Très très attention Là du coup Elshan Parce que là il va descendre A trois de vie Et ça peut aller Ça peut aller vite Même s'il met des marqueurs De paralysie Il faut qu'il fasse attention Même Tarou peut jouer Des lances de glace Ou des conneries comme ça Et du coup Ça peut faire mal Ou tout simplement Le time jump Un sort que j'ai jamais vu jouer Malédiction des ténèbres Pour quatre et trois de magie Placer un marqueur de paralysie Sur toutes les créatures Autres que ténèbres On note quand même Qu'il y a énormément De cartes Qui sont un petit peu Uselaises Dans la main d'Elshan Enfin en tout cas Qui n'arrivera jamais A jouer dans ce matchup Parce qu'ils sont des cartes Un peu mortes Et voilà le problème Il a Explosé au geyser Il va en mettre deux Est-ce qu'il peut le mettre plus ? Il a de la chance Il peut pas le mettre encore un plus Ah je comprends pas Il avait assez de piocher Il pose une crature à trois Là du coup Ça doit mettre en stress Parce qu'il doit dire Ouh là il est monté à six Ouais Peut-être qu'il laissait le brain Justement Pour le time jump C'est possible hein C'est possible qu'il aille Il dit attention Là t'as intérêt de tout gérer Sinon Enfin voilà Il y a time jump Mais bon Voilà c'est Ça m'a l'air un peu Un peu perdu C'est bizarre quand même Au complet En plus si tu ne veux pas derrière Ouais je trouve ça Vraiment bizarre Au complet Ah tiens il utilise La La malédiction des ténèbres Voilà Quasiment tout le monde Est à zéro Il n'y a plus que Le squelette Mais je pense qu'il va lui mettre Un marqueur dessus Sur la tête Enfin deux marqueurs même Moi ce qui me fait peur Surtout c'est que Psychon a pioché Zéro lance de glace Et une seule lance de glace Ça s'est gagné Ouais c'est ça A mon avis ça va être Voilà Donc c'est quand même Très périlleux Mais là Au moins je ne comprends pas Pourquoi Psychon Il n'a pas plus pioché Parce que voilà On sait que la lance de glace Elle est létale Il faudrait piocher plus Il n'a pas besoin de monter T'est à 6 de magie tout de suite 5 ça suffit largement S'il veut set up Un time jump Il était un peu tôt Le météorite Il aurait dû attendre Ouais je pense qu'il était Un petit peu tôt aussi Allez on met des points De paradisie Il n'a pas peur Elchan Lance de glace Et la liche Elle finit le boulot Ouais c'est ça le problème La liche Il aurait dû mettre Le sueur Il est étonnant Le placement de sueur C'est très très bizarre Là pour lui Il a déjà temporisé le board Il est déjà pris sur l'agression Mais non c'est trop tôt Pour agresser Ah du coup Il ne cache pas Il va poser des créatures Après il ne joue peut-être Pas dans le glace C'est ça le problème Ça me semble étonnant Dans un amtarou Ça me semble vraiment étonnant Pour le coup Ça serait très très bizarre Là du coup Moi j'aurais tenté De piocher En plus il joue Canalisateur d'amtarou Donc il n'y a aucune raison De ne pas jouer Le jeu de glace Voilà Il joue une récolte Ça veut vraiment dire Regarde j'ai J'ai 14 récoltes Dans ma main Je ne vais pas en gaspiller une Pas de soucis C'est pareil Une lance de glace Le connaissant T'amtarou C'est pareil T'as pas un Ah ouais D'ailleurs Je ne calcule pas très très bien D'ailleurs Il a eu moins un Donc non de toute façon Là c'est perdu Il va virer l'arbre Et il va faire une récolte Sur le gros machin derrière Il devait s'en douter Alors on n'a pas vu de pont temporel On n'a pas vu de lance de glace C'est quand même assez particulier Peut-être que Au niveau du tirage Ce n'a pas été très 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 chanceux Je ne sais pas Je pense qu'il n'a pas eu de bol Parce qu'il est quand même monté à 6 de magie Je pense qu'il n'est pas monté pour rien A moins que c'était du bluff Mais bon Ça m'étonne Bon bah du coup La première gamme qui est gagnée par Par Je ne sais pas Ouais Ouais Bon bah Sans grande surprise Même si cette Cette assaise est intéressante Bah ça reste Un Ça reste un deck Midrange Nécro Contre le deck le plus rapide de la méta Avec Kirill C'est ça Forcément c'est un peu compliqué Alors maintenant on va voir Sur la deuxième game A mon avis Elchan a dû changer de deck Un peu suicidaire De recommencer Sur le même En tout cas il y a comme du beau jeu Je pense que les viewers Ont trouvé ça intéressant Enfin moi en tout cas J'ai trouvé ça intéressant De voir cet archétype De Elchan Qui m'a déjà sorti effectivement Et qui est amusant malheureusement Qui est amusant Et qui Et qui fonctionne pas Pas si mal Contre des decks midrange Pas trop trop rapide Alors Contre Inferno c'est compliqué Contre Alors je m'en pose Contre Inferno c'est compliqué Contre Contre Namtaro c'est compliqué Mais contre un deck Aavre Contre un deck academy Contre un deck sanctuaire Un petit peu moins violent Ça peut parfaitement passer Et ça a l'avantage De l'originalité De la surprise Ah oui carrément Donc j'attends ton signal Ouais alors Du coup là Les loulous là Du coup ils se sont dit On va tout changer Et du coup Psyol Il est parti sur une délèbre Alors je dors sa main Ça ça va être violent Oui Et le chan est parti Et le chan est parti sur du calhazard Donc là par contre Là Délèb il pourra faire Sortie engence Après il pourra poser Engence plus maniaque Enfin ça va faire très mal Délèb il va y passer En tout cas Allez c'est parti Un Deux Trois Plus plus Ah bah là Psyol il va pas se poser de questions Il va garder sa main Et il va poser une engence C'est dommage qu'ils sont pas T2 Parce que T2 Il a double engence Alors t'es terrible Ah bah Ça va rester très mal Alors il pose son engence Ligne arrière Normal Alors moi j'ai tendance A poser tout le temps Mon engence en haut à gauche Euh Alors dans ce matchup Ça n'a pas une grande incidence Mais si vous jouez Dans un matchup Contre Havre par exemple Avec des créatures Qui ont besoin de ce paquet Contre Sanctuaire Avec Honneur Ou alors un deck Qui aura la magie de l'eau Avec des Geysers Des Asi Météor Là ça devient intéressant De vous déployer d'abord Sous les bords de l'écran Effectivement Là contre Kalazar Ça n'a pas d'incidence Non ça n'a pas d'incidence Là ça a coûté très cher A Kalazar pour se virer D'une engence Et du coup il y en a Une autre qui revient Plus un maniaque Ça a coûté cher Mais je pense que j'aurais Fait le même play Pour le coup Ouais De toute façon Il a joué tour 2 Donc il avait une carte d'avance Niveau CA Donc en fait il a juste Voilà Il a juste Gaspillé son avance Enfin Il a sacrifié son avance Pour faire pas son tempo A délèbes Mais je pense que c'est un bon play Maintenant la seconde engence Elle doit rager Et puis plus qu'elle avance C'est 18 HP Bah là c'est dangereux De laisser passer 5 dans les dents Et Psycho qui fait pas l'erreur De se mettre en dami Il pack Quitte à mettre une engence En ligne de mêlée C'est pas grave Plus important c'est les packer Ouais ouais bah là Il est pas fou là Il attaque là tout en mêlée Du coup là il se prend 5 Donc ça c'est dangereux Parce que voilà Kalazar part à 18 Donc du coup il est plus qu'à 13 Elle a délèbes Elle a out des tourments dans les mains Elle a une succub Elle a déjà 5 points de dégâts aussi dans les mains C'est dangereux Ah par contre très bonne carte là Pour contrer les engences aussi La servante dure je balle Oui clairement Là il faut qu'il abuse de la capacité Il faut pas qu'il panique Il abuse de la capacité Il bloque toutes les lanes Il joue ultra défensif Il défausse les gros sorts Parce que de toute façon Tour 6 il pourrait les réutiliser Expel Stealer Donc il défausse ses sorts Là à mon avis Son thème jump il faut le défausser De toute façon il n'en a pas besoin Avant très longtemps dans la partie Donc il faut le virer Il faut aller aux plus urgents Moi j'aurais gardé le trait de feu Plus une fois je gardé le trait de feu Ah j'aurais gardé le trait de feu Mais bien sûr Enfin Là il fallait vraiment virer le thème jump Et garder le trait de feu Oui oui Parce que là le thème jump Il est beaucoup trop tôt Tu t'en fiches un peu Et là le trait de feu Il était très vraiment important C'est pour ça que je joue pas Thème jump sur Kalazar Parce que c'est une bonne carte On est d'accord Mais comme la méta Elle est essentiellement aggro Et que le thème jump Vous sera pas d'une grande utilité Contre un décagro En plus ça vous Ça augmente votre curve à 6 Alors que si vous voulez Si vous voulez juste décoller Et que vous voulez défausser Pour les jouer sur Space Healer Vous avez une curve à 4 Donc quand même 2 points de moins Moi je suis pas très très fan De thème jump Je sais que c'est très jeu Sur Kalazar Mais c'est pas mon truc Et là du coup La délève la met un petit coup de pression En posant directement Un hall détournement C'est pas mal Parce que du coup Là il va descendre à 10 points de vie Là il vire colère évidemment Il sait que dans un tour Il pourra jouer sur Space Healer Et du coup Là il commence à tapoter là-haut Il a quand même bien En revient le contrôle de la situation Je trouve Le L-chan Là on a une power lane contre power lane Elle est un peu dangereuse Cette power lane Mais Daleb joue pas très souvent Buffy Donc Kalazar n'a pas de risque À fin de power lane Alors que Daleb lui A tout à risquer Parce que c'est clair que C'est clair que Kirill en joue lui Voilà il a des K-A Et ça y est Il pose à ce qu'il va poser Je pense derrière le petit 1-0-1 Voilà Et on ne veut pas se prendre Alone in the dark Là du coup El-chan il ne peut pas gérer La succube tout de suite Et du coup il va se reprendre 2 points Moi je bloquerai en power lane je pense Il se fera de menacer un petit peu la succube Le mettre à portée de Buffy Voilà c'est ce qu'il fait Je pense qu'il ne fait pas d'erreur El-chan Enfin au niveau des défauts je ne suis pas d'accord Au niveau des building je ne suis pas forcément d'accord Mais au niveau placement il ne fait pas d'erreur Et là en plus ses power lanes sont plus fortes Que celle de Psy-Haul Avec la servante c'est vraiment une plaie pour Il est obligé de se décaler à chaque fois Il se décale il se décale Mais là le problème c'est qu'il va perdre 2 à chaque fois Ouais Et en plus voilà ça c'est terrible Ah la défauts c'est infernal Ah la défauts ça c'est un saccageur ça va Enfin ça va C'est toujours embêtant de perdre un saccageur Et du coup il est obligé de tout décaler C'est clean Et là El-chan reprend fortement le contrôle de la situation Enfin je pense qu'il va être le tour suivant J'en sissue un petit peu Mais bon c'est pas assez évident Ah là il faut qu'il tape Il met 6 points Il faut qu'il fasse péter une colère Parce que sinon Et il est bien là Il a totalement renversé la situation Ah ouais c'est au colère Il peut pas se permettre de laisser tout ça taper Et surtout la succube là-haut Qui enlève 2 points à chaque fois Il a plus qu'à 6 Il a absolument pleuré Voilà Je pense qu'il a dû un peu taquiner sa souris Et dire Détraper une armée là quand même Niveau ça et son égalité en plus On peut même dire que El-chan a un avantage Vu qu'il va piocher Il sera à 4 cartes 5 s'il utilise sa capacité d'invocateur pour piocher Ah Il a une carte en jeu Qu'on s'en rachète Donc Al-Hazard est bien au CA Il est mal au HP mais bon Ah le Il vire ses petits maniaques je pense Il va virer les 3 Ouais Ça peut aller vite en plus Il a des time jump et le chan Donc ça peut aller très très vite Oh le trait de feu Pas mal le trait de feu Du coup je sais pas s'il va l'utilise quand même Là il avait dû réagir et un 7 power lane Moi qui l'a un Buffy Qui est l'hasard Il a joué 0 Buffy dont on joue 4 Donc il a quand même des chances raisonnables d'en piocher Bon il recline C'est un tout petit peu surprenant peut-être Ce qu'il fait là C'est un peu violent là quand même J'aurais peut-être tout simplement Défosser une carte pour tuer le jeton Je pose mon Stealthsealer Je joue une récolte d'âmes Ah oui Comme ça j'ai 3-1-7 en jeu J'ai une carte en main en main J'ai une 3-1-7 en jeu Ah là je pense que c'est un petit peu violent Ouais là il a mis un petit peu Surréagit je pense Alors il va défausser quoi ? Une pauvre sucule Ah c'est une petite sucule Il s'en tire bien Pas catastrophique Il fait une récolte Une récolte défensive on va dire C'est jamais une bonne récolte ça Ouais c'est pas terrible ça Et bon il est à 5 Ouais il a pas le choix C'est les récoltes dont t'as pas le choix Parce que tu veux pas te taper Ah je suis surpris qu'il capa Moi j'aurais pioché Ah il faut piocher là Il n'y a pas de quoi là Moi j'aurais plutôt pioché Et puis après j'aurais Vu pour bloquer Peut-être différemment Ah ouais non Là bon pareil J'aurais pioché là Il n'a pas envie de perdre sa 3-2 Mais sa 3-2 n'a pas une grande incidence Sur la partie en fait Oula 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 Mondeuse 1 Au détournement Aïe 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 Ah ça sent pas bon pour Echam Même le token est dangereux Ah bah là tout est dangereux Il va poser Il va faire une power lane Avec la mondeuse Et puis il va poser Sur le détournement Ah là il fait la profonde power lane Donc là il est plus sur lui C'est fini C'est pratiquement terminé en fait Ah bah là c'est quasiment fini Il va mettre sur fortune Il ne sera plus qu'à 2 points Il y a la mondeuse Qu'il ne pourra pas gérer je pense Enfin il ne peut pas la gérer Il va perdre Il va perdre un point de dégâts Mine de rien 6, 7, 8, 9 Non ouais S'il avait un time jump en main Il y a 6 de ressources Il lui manquait une ressource en fait Un time jump en main Et une ressource Il posait la blazing succubus Il lui mettait 16 dégâts exactement Ah oui ouais c'est vrai Comme quoi ça ne joue pas forcément Grand chose non plus Il me fait 4 quand même Il lui manquait un de ressources C'est le time jump Qui a choisi le défense Il ne va jamais se défoncer là Bah là ouais ça va être compliqué Oh en plus Le tral Il va être très très compliqué là Il n'est pas obligé de poser le tral tout de suite Il peut jouer la sécurité Le garder en main Il va le garder en main Je pense qu'il va peut-être quand même poser le tyran Même s'il défense pas Ouais le tyran défense je pense Moi je garderai le tral Je garderai le tral Oui le tral faut le garder là Au cas où Et puis bon Dès qu'il y a une semaine des morts qui arrive Il a gagné quoi Ouais le pose quand même Il doit l'arriver dans pas longtemps Bon de toute façon il sait qu'il a gagné quand il arrive Enfin Il faudrait vraiment un gros coup de chance Avec un time jump Mais j'aurais pas joué le tral Ouais j'aurais au cas où quand même Parce que le tour d'après le tral plus qu'elle passe C'est victoire assurée Donc Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi Je l'ai regardé en main moi quand même Après il a Non plus Ouais Et du coup il a attaqué Il avait perdu Et bah un GG à Psyol Et puis du coup Bah le chan qui perd Il perd contre le Délèv Et contre le Nantarou Bah alors après Psyol Il s'est pas pris de patate Au niveau des decks Délèv et Nantarou Il s'est pas du tout pris la tête Et ça a payé Bon voilà C'est le jeu aussi Je trouve qu'Elchan a fait un très bon early game Contre cette Délèv qui a fait le départ parfait Elchan a fait un bon early game Je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'il a fait Ça m'aide d'être noté Ouais Mais là ouais c'est pas Là c'était quand même bien joué Puis voilà il a sorti les bons decks